Dans quelques instants, le show, le plus show de tous les shows va commencer. Et oui, vous avez reconnu ses premières notes. Si Christophe Rajus était là, il dirait Rabadou. Mais rassurez-vous, il sera bien là tout à l'heure, youpi. Pour le dire en direct, car voici Rabadou John Cena. Mesdames et messieurs, on commence très fort cette soirée sur RTL 9 puissance catch. C'est Rho ! Et Chéron ! Et là aussi. Bref, on est bien Chéron. On est bien chez Chéron. Et on est bien sur RTL 9. Bref, c'est parti pour une grande soirée de catch. Bonsoir à tous. Bonsoir Christophe. Bonsoir M. Philippe Chéron. Bonsoir à tous. Et bienvenue à Houston, Texas. Pour WWE. Raw. John Cena est dans la soupe à la main. 15 fois champion du monde. Et bientôt ex-champion du monde. Car dans la nuit du 17 au 18 août, sur le câble en France à 2h15 du mat', mes amis. WWE Summer Slam. Et John Cena, mon cher Philippe, fera face à The Beast Incarned, Brock Lesnar. C'est la décision qui a été prise en effet. Là, la décision. Un peu par défaut, un peu par dépit aussi. On l'a revu tout à l'heure. On va avoir des images encore ce soir, certainement à vous diffuser de ce fameux road de la semaine dernière qui nous a tous un petit peu scotché. C'est vrai que Stéphanie McMahon a passé quand même une nuit en prison. On devrait la voir ce soir. Elle sera le retour, mon cher Philippe. En effet, elle donnera les explications. Et je pense qu'elle essaiera de faire abandonner la plainte de Bribella. La semaine dernière, on a battu des records d'audience. On était meilleurs sur les réseaux sociaux. On n'est même pas sous zapping. Un show de ouf. Et ça sera pareil ce soir. Oui, et il suffit d'envoyer la patronne en prison, tout simplement, pour qu'on pète les scores. Allez, si on envoyait le président en prison, Philippe. Vous voulez dire lequel ? Mais le nôtre en France. On ferait des audiences de ouf. Je croyais que vous parliez de Triple H. Triple H est le chef des opérations. Mais il n'est pas président, c'est vrai. Vince McMahon l'est encore, je crois. En tout, Vince. Non, j'ai rien dit. Il y a une bête dans mon viseur. Et au Summer Slam, je vais faire botter le cul. Excusez-moi l'expression, mais c'est ce qu'il vient de dire. Référence Brock Lesnar, bien sûr. Mais je ne me coucherai pas. Je vais me battre. Dans la nuit du 17 au 18 août, sur le câble en France à 2h15, je viendrai au Summer Slam pour battre Brock Lesnar. Il est fort ce John Cena, il connaît même les horaires en France. Super. Pour ceux qui m'encouragent. Pour ceux qui ne me sifflent. Je ne crois pas que l'autorité, et vous réalisiez bien les choses. Est-ce que vous réalisez ce qui va arriver à ses ceintures si Brock Lesnar devient champion ? C'est un mercenaire. Il se bat quand il veut. Il détruit quand il veut. Et je ne sais pas qui d'autre pourrait l'arrêter. Personne ne peut le contrôler. Pas vous. Pas l'autorité. Et certainement pas Paul Heyman. Mesdames et messieurs. Ah non. Mon nom est Paul Heyman. Et au Summer Slam, mon client Brock Lesnar va conquérir John Cena et lui prendre les ceintures de champion du monde poids lourds de la WWE. C'est en effet le fond du problème, la question brûlante. Après avoir battu l'un dans tes cœurs, Brock Lesnar peut-il battre John Cena ? Tu es un passionné. Tu aimes être champion. Tu aimes représenter ceux qui chantent Let's Go Cena et tu aimes même représenter ceux qui chantent Cena Sucks. Tu adores être dans ce ring. Tu adores être à la double WWE. La seule passion de Brock Lesnar par contre, c'est cette passion sadique qu'il a d'infliger la douleur à cette victime. Brock salive déjà à l'idée qu'au lendemain du combat, lorsque tu te réveilleras, tu ne seras plus champion du monde poids lourd et tu le réaliseras seulement. Tout ce que tu seras, John Cena, c'est un homme battu, un homme victimisé, un homme qui s'est vu se faire conquérir. J'en ai marre de tes conneries maintenant. Je voudrais parler sérieusement une seconde. Une seconde. Tu as utilisé le mot passion. Même vous, monsieur Eman, vous pouvez comprendre ce mot. Chaque fois que vous êtes là, il chante de plus en plus fort. C'est trois lettres. E-C-W. C'était bien sûr la fédération créée par Paul Heyman qui a révolutionné le cadre dans les années 90. Une fédération extrême. Extreme. Western. Ceux qui chantaient ça étaient tout aussi passionnés que vous. Et chaque fois qu'ils chantent, tu as un sourire sur le visage et ça semble réchauffer ton cœur noir. Ça, c'est de la passion. Et moi aussi, je vis par la passion. Ici, c'est ma vie. Que j'aille bien, mal, ou que je n'en ai rien à faire. Je suis là chaque jour au boulot. Parce que j'aime ce que je fais. Parce que j'aime faire ça pour eux. Et parce que j'ai cette passion. Ce gorille de 150 kilos que tu ramènes chaque fois que tu en as envie, il n'a aucune passion. Oui, il est grand. Oui, il est fort. Oui, c'est un super athlète. Mais ce qui me sépare de lui, Jack, c'est la passion. Et peut-être qu'il me cassera la gueule. Et peut-être que moi aussi. Mais je te le promets, au SummerSlam, j'arriverai champion et je repartirai champion. Oh oui, il y a de la passion dans ses paroles. Il y a de l'émotion dans ce regard. Oh oui. On a bien compris que John Cena, sa vie, c'était la double. Sa vie, c'était le catch. Hey, voici Cesaro, un ancien Paul Heyman guy. Il a quitté Paul Heyman, il y a une semaine de cela. Hey. Même si Paul Heyman et moi, nous nous sommes séparés, pardon. Je ne t'autorise pas à insulter mon ami comme ça. Regarde-toi. Tu n'es pas un catcheur. Tu es une publicité musclée sur pattes. Oh purée. Oh purée, la publicité sur pattes va lui mettre un slogan dans la face. Moi, je connais un homme sandwich. Il va finir certainement en jambon-beur dans quelques instants. Je parle bien sûr de Cesaro. Regarde ces connasses, on ne peut pas faire du catch en basket. En fait, pourquoi je dis ça ? Tu ne sais même pas catcher du tout. Les chaussures ne changent rien. Et si je te le prouvais tout de suite, dans un match ! Oh oui, oh oui, Cesaro-Sina ! Il a quitté il y a de cela une semaine Paul Heyman et j'ai l'impression qu'en une semaine, il a fait des progrès fondamentaux au micro. Vous avez vu comment il vient d'insulter John Cena ? Mesdames et messieurs, sacré bonus ! Un match impromptu ! Le champion de... Ferme là, Paul ! Ça sera un honneur pour cette publicité musclée sur pattes que je suis de poter les fesses de ton ami suisse au milieu de ce ring maintenant. Oh oui. Eh bien voilà, ça commence très fort. Cette soirée, nous avons un champion, nous avons un Suisse. Dans quelques instants, les deux s'affrontent. Restez avec nous. C'est vous ! Ne faites pas ça chez vous.